C'est quoi genre la liste des derniers films Marvel ? Je pense que j'en ai loupé un nombre Mais genre vraiment Je pense que je suis largué en Marvel maintenant moi parce qu'en plus j'aimais bien ça mais c'est vrai que après moi j'ai une mémoire de merde aussi Genre je l'ai vu tu vois Endgame je savais plus comment ça finissait alors que c'est vrai que c'est pas normalement le genre de fin que tu loupes quoi Captain Marvel putain j'ai pas vu Captain Marvel Ant-Man, Ant-Man et la guêpe La guêpe c'est la meuf qui joue la guêpe là, ça je crois que je l'ai vu celui-là Je crois que les Thor, je sais pas si j'ai vu les Thor C'est marrant les Thor, mais même Spider-Man, Spider-Man il me manque plein de Spider-Man Je crois que les gardiens de la galaxie je les ai tous vus, Black Panther j'ai vu J'ai Iron Man 3, genre je suis pas sûr d'avoir vu Putain il m'en manque tellement en fait Black Widow Black Widow j'ai vu ça ou pas Je crois que j'ai pas vu Black Widow Shang-Chi on m'avait dit que c'était bien en plus Shang-Chi Eternal j'ai pas vu, ouais mais après maintenant ça y est là ils y vont quoi Avant t'avais date de sortie, là les mecs ils t'en envoient 4 en 2 mois, bon Et non Spider-Man celui-là j'ai plus, mais en fait je les ai tous loupés moi Wakanda Forever je suis pas sûr de l'avoir vu Ant-Man et la guêpe, Quantumania Ah ils nous l'ont doublé là Putain c'est Kevin Feige, Kevin Feige il est sur toutes les prods Kevin, Deadpool Deadpool c'est Marvel Deadpool c'est Marvel, non c'est pas Marvel Ah non parce qu'après c'est la saga du multivers et tout, maintenant oui Genre Wolverine c'était pas un peu ambiance DC et tout Suite au rachat de la Fox Ah ok d'accord Et ça ça sort en juillet Oh ça ça va être bien ça, y'a pas une bande annonce Deadpool, Wolverine, ils ont sorti ou pas en juillet c'est peut-être un peu tôt Ah ils ont sorti y'a un mois On met en français, on met en français Rien à voir avec DC, j'ai tenté Wade Wilson Qu'il demande Vous vouliez me faire peur avec ça ? Mon cul en a vu d'autres, je peux vous le dire Mais c'est Disney qui va être choqué Oh ! Tom de succession Vous êtes qui vous ? Mais qu'est-ce que je fais là ? Suivez-moi Wade Vous n'êtes pas comme les autres Vous avez l'occasion De devenir un héros parmi les héros Je sens l'odeur sous ta semelle, Sensei Ton petit univers MCU Je vais le retourner comme une crêpe Je suis le messie Et ouais Je suis bien Le petit jésus Marvel Il n'y a que moi qui n'ai pas aimé Loki La série ou pas ? La série j'avais bien Je crois que j'ai maté saison Non j'avais remis Là ça va faire mal Stop ! Reste pas planté là tête de singe Relève-moi Non finalement ça va aller Merci beaucoup Ils se fight Ils sont potes Putain je suis perdu Il y a eu combien de Deadpool ? Ah c'est 3 Donc il y en a eu 2 déjà C'était quand Deadpool 2 ? Putain mais c'est pas possible D'avoir une aussi mauvaise mémoire quand même Deadpool 2 Il est sorti en 2018 Parce que le 1 on voyait pas son visage Non Que des crossovers Bah c'est vrai que J'ai 0 lore Je suis totalement du père Bah je suis pas mal du père aussi J'ai 0 lore aussi Après souvent C'est des films Honnêtement tu peux quand même Tu vois tu suis T'as pas forcément toutes les refs ou autres Mais ça va quoi généralement Ils sont potes et ils se fight aussi Dès le départ on voit son visage Non mais juste que c'est Moi c'est juste que j'ai un problème de mémoire en fait je crois Je pense que j'ai juste un problème de Je sais pas je comprends rien Et juste je regarde les trucs Et je suis en mode Oh c'est bien C'est bon C'est bon Ouais ouais j'ai Tout C'est l'âge Non non j'ai toujours été comme ça C'est Xari Xari il connait tout à Marvel etc Après il a lu les comics Donc du coup forcément il a tout l'univers Mais j'y avais J'y avais Comment ça s'appelle J'y allais avec lui Il m'expliquait un peu tout là C'est quoi mon film preuve Mon film preuve Marvel Honnêtement moi j'ai pas de Moi il me manque trop Il me manque trop d'oeuvres cinématographiques Tu vois Il y a trop de films Faudrait que je me fasse une liste Faudrait que je me prenne le temps Tu vois là Bah du coup hier Parce que c'était ça le point de départ Par exemple c'est que je suis allé voir Le ciné me crée un truc de Tu sais le moment où tu fermes les yeux Et tu commences légèrement à rêver Tu sais Et ça ça vient très vite moi Tierlist Marvel Non mais j'ai rien vu Je vais pas faire une tierlist Tu vois donc Ça me fait pioncer perso Non mais Je pense qu'on est vieux Mais pareil c'est magique Non mais j'essaye Anatomie d'une chute Ma meuf elle m'a réveillé J'étais en train de ronfler En plus là du coup Comme ça faisait quelque temps Que c'était sorti C'était des petites salles Elle m'a fait Tu ronfles J'étais un peu mal J'étais un peu J'étais pas au mieux Alors qu'en vrai tu vois juste Je me fais pas chier devant le film Je suis un peu fatigué Et en fait souvent ça me fait un truc Où genre Je regarde Je me concentre Je ferme les yeux En imaginant une suite Et ensuite Je pense que Je somnole Donc Ça c'est Ça c'est un peu ma classique quoi Ça doit être trop chiant De regarder des films avec toi Domi Non Non les pires gens C'est les gens qui parlent déjà Donc Donc voilà La loose le full ronflage Non après je ronflais pas C'était juste un petit C'était un peu Un peu un bruit de respiration Un peu trop fort Un bruit de respiration Voilà Dune 2 Une pépite Mais faut déjà que je vois le 1 Et en fait le 1 Il passait au ciné Au début je me suis dit Faut que je mate le 1 Mais le 1 Tu vois t'as pas envie De te le mater juste Sur ton tel ou autre Tu vois Parce que ça va être le plaisir En fait moi les films Trop lents Généralement ça peut me faire chier Sauf que là Dune ça a l'air tellement zinzin Que Si je mets Dune 1 Bande annonce Attendez je vais fermer la fenêtre Parce que Je vais Attendez Après pour ma défense Souvent j'y vais après les streams Et c'est vrai qu'après les streams Je peux très vite Tu vois hier j'ai live 6h Et c'est vrai que comme tu parles 6h et tout Soit tu restes actif Soit t'es plus actif quoi Tu vois Donc Les pires gens sont les spoilers Bande annonce 3 minutes de bande annonce Est-ce qu'il y a des gens Qui se sont fait chier Sur devant Dune Ou c'est genre unanime Que c'est genre vraiment Une dinguerie absolue Ça a l'air d'être quand même Une dinguerie absolue quoi Villeneuve il a l'air d'être trop fort Il se passe quelque chose en moi Quelque chose s'éveille dans mon esprit Je n'ai aucun contrôle dessus Qu'est-ce que tu as vu ? Le 1 il t'explique tout Toutes les Toutes les teams Toutes les planètes Non c'est ça ? Qui vient d'où ? Tu rêves souvent de choses Qui se réalisent Telles que tu les avais vues Oui Ça pose les bases L'épreuve est simple Si tu retires ta main de la boîte Tu mourras Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? La souffrance Tu as hérité une trop grande puissance Tu as trouvé que ton esprit Commandait ton corps Il faut apprendre à commander les autres Une chose qu'aucun de tes ancêtres n'a appris Mon père gouverne toute une planète Elle lui échappe Il en aura une plus riche Elle lui échappera On est obligé d'avoir le 1 qui pose des trucs La bande-annonce me plaît pour l'instant Ah mon grand ! Ah 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 Raki c'est un piège mortel Oh oui Il est là-dedans C'est une extermination en règle Ils éliminent mes proches les uns après les autres On va se battre comme des lions Lui c'est God qui l'a fait percer Non ou il était déjà chaud avant ? Un animal pris au piège Dévorera sa propre patte pour s'échapper Qu'est-ce que tu vas faire ? Ah oui c'est vrai que Zendaya on la voit pas dans le 1 c'est ça Stargate il était dans Stargate Un jour Naîtra un être de légende Toute une civilisation en dépend Il y a combien de teams ? Il y a combien de clans genre ? L'avenir Je peux le voir On la voit si Non mais ne spoilez pas ouais mais Non mais je me souviens que ça avait fait pas polémique Mais parce que je crois qu'ils avaient tourné beaucoup d'affiches et tout autour d'elle Prends ces lettres de légende Je viens de rater Zendaya Non je l'ai vu 2-3 fois Ah et c'est le vert Ah je crois qu'il y a une histoire Ah oui il est gros le vert Ah oui c'est du gros vert Ah allez c'est foutu j'ai l'impression là pour lui Ah l'autre il a la confiance Ah ouais Il les mange ou pas juste ? Il y a 4 camps Ah ça va 4 camps ça va Parce que parfois il y a beaucoup beaucoup de planètes Il y a beaucoup de trucs où je suis en mode On sait pas Le 2 est giga spectaculaire Non mais j'ai vu J'ai vu Non mais faut que je rattrape Faut que je rattrape En plus là c'est con Parce que quand le 2 sortait Il y avait le 1 qui passait au ciné et tout Il y avait de quoi faire En vrai il y avait de quoi faire Tu vois là j'avais J'avais moyen de Parce que moi j'avais voulu rattraper un peu ma culture cinématographique J'avais vu Putain j'ai vu Camille Cotin Je suis allé au restaurant speedy Et j'ai vu Camille Cotin Voilà Petite anecdote radstar Très sympa Du partage avant tout Ça fait toujours plaisir quoi Euh J'ai vu ça a failli se faire Elle va bien Bah écoute j'ai pas forcément l'info Mais euh Meilleur film de tous les temps selon les spectateurs Sur Halo ciné Ça va faire plaisir aux puristes Forest Gump Le meilleur film de tous les temps De tout Meilleur film de tous les temps C'est un bon film Mais euh Bon la boîte de chocolat Tout ça Il court vite C'est sympa Non c'est un très bon film Mais Ça j'ai vu Lise de Schindler j'ai vu Ah Lise de Schindler Ça va te chercher quand même La ligne verte Moi quand on me demandait C'était quoi mon film préféré C'était la ligne verte Et en fait je me suis rendu compte que Je pense que je l'ai vu Quand j'avais 12-13 ans Et euh Et en fait Je me suis rendu compte que je me souvenais plus du film Mais quand même John Coffey Tu vois Il était en place 12 hommes en colère C'est euh Les jurys non ? C'est ça c'est les jurés Ouais enfin le jury Je sais pas si je l'ai vu ça Je crois qu'il y avait une bête de pièce de théâtre En plus Ah peut-être que je l'ai vu Mon daron il kiffait un peu les films comme ça Mon daron il m'a envoyé Quand Alors ça n'a aucun rapport Mais il kiffait les westerns Donc tu sais c'est un peu cette époque J'ai peut-être déjà vu ça Mais ça c'est les films Faut les voir à un certain âge Tu les vois trop jeunes Ça sert à rien quoi Le parrain j'ai vu Ah je crois que j'ai pas vu les évadés Ah si j'ai peut-être vu les évadés C'est les Les affranchis c'est autre chose Ohlala le gars la culture Ah non c'est les affranchis que j'ai vu Mais c'est les évadés que j'ai pas vu Ah non les évadés j'ai pas vu ça Ah le seigneur des anneaux Là on se parle Le roi lion Vol au dessus d'un nid de coucou Ça j'ai pas vu Chevalier noir j'ai vu Il était qu'une fois dans l'ouest Oh ça c'était bien ça Ça j'ai bien aimé Il était une fois en Amérique Ça j'ai vu Ça j'ai vu mais tardivement pour le coup Quand le bourre la brûte et le truand Ah ouais Pulp Fiction Pulp Fiction en fait je crois que j'ai vu Mais je crois que j'étais dans ma période Où j'aimais bien aller à l'encontre de tout le monde Je sais pas si vous avez eu une période un peu comme ça Peut-être que vous êtes actuellement dans cette période Ou que toute votre vie vous avez été dans cette période Mais je crois que du coup je l'ai vu Et tout le monde adorait Et j'avais un peu envie de dire que j'aimais pas Je crois que c'était ça quand même Interstellar Bon Interstellar Oh Gladiator Gladiator incroyable Gladiator quel film Django et tout ça j'ai vu Ah Seven j'ai pas vu C'est ça que je dois voir Mais en fait faut que je me fasse une liste des films qui me manquent Mais je crois que Gigi Gigi faisait pas ça hier Parce que hier je l'ai raid Je crois qu'il faisait ça C'est Les Tarantinos sont incroyables Bah j'en ai vu quelques-uns du coup Après coup là Même assez récemment Et Gigi faisait ça hier C'est ça qu'il faisait justement Ah ouais ouais ok Tu respectes pas Morgan Freeman Or que si putain Quand même Seven pardon C'est Grand Torino Grand Torino c'était pas mal J'ai vu au ciné ça Star Wars Moi j'ai pas été trop de la clique Star Wars Star Wars Du coup j'ai rattrapé Star Wars Je trouvais ça sympa Même si en effet Quand tu le vois avec Tu vois c'est vrai que le 4 Visuellement il est quand même Le Dictateur ça j'ai vu Ça les a franchis j'ai vu Parasite à Parasite Moi j'avais trop kiffé ça Million Dollar Baby j'ai pleuré Ouais ça c'était vraiment bien Your Name Ah j'ai pas vu Mais moi après moi j'ai vu aucun Shihiro J'ai vraiment une culture cinématographique Après c'est bien Parce que du coup j'ai plein de trucs cools à voir Moi en fait juste j'ai été dégoûté des films Mais bêtement J'ai été dégoûté des films d'animation Juste parce que quand j'avais 12 ans Ma prof de français m'a amené voir Le Tombeau des Lucioles au cinéma J'ai détesté Et du coup tout ce qui est Shihiro Enfin pas Shihiro Mais tout ce qui est Ghibli Tout ce qui est un peu Miyazaki et tout Du coup j'ai pas été forcément attiré par tout ça Alors que ça a aucun rapport potentiellement Mais Films d'animation japonais quoi au final Mais c'est pas Ghibli Trois petits points On le reconnait Généralement on le reconnait à ça Le fan pardon D'animé ou d'animation japonaise On le reconnait aux trois petits points C'est souvent C'est souvent un détail qui Qui peut jouer Ça peut Ça peut faire la diff Ouais après là ça c'est des parrains Exception et tout Retour vers le futur Tu vois j'ai vu Retour vers le futur un peu tardivement Mais c'est vrai que ça c'est pas trop ma cam Tu vois J'avais vu Retour vers le futur Et du coup j'ai Après je l'ai vu tard quoi Tu vois en mode Marty Machin et tout Mais J'étais un peu en mode Ok Genre T'as passé Fight Club Cold Merci pour En fait tu kiffes rien Ah Green Book je voulais aller le voir Ça avait l'air bien La vie est belle Putain je faisais des cauchemars de nazis Quand j'étais petit avec la vie est belle C'est Bon film en vrai Non mais est-ce que tu vois Genre par exemple Retour vers le futur Est-ce que c'est un truc un peu de nostalgie Tu vois Ou c'est un truc là si tu le découvres Là quelqu'un qui connait pas Le découvre en 2023 Est-ce que tu vois T'es en mode Tu vois T'y est Les temps modernes Charlie Chaplin Mon daron qui fait bien Charlie Chaplin Donc On est en 2024 en l'occurrence Oh Usual Suspect Ça c'est incroyable ça Ça j'ai vu Mais ça j'ai rattrapé ça Le kid Peut-être le kid j'avais pas vu Le tombeau des Lucioles putain Oh mon cauchemar Ah là là 1h30 Ah j'ai eu l'impression que ça durait 12h moi En même temps voilà J'étais en quatrième Oh c'est très contemplatif Putain moi j'étais là J'étais Je sais pas Je sais pas Ça a pas été Ah je me souviens La sortie scolaire et tout On était allé là-bas Ah oui place j'ai vu récemment Ça j'ai beaucoup aimé aussi Spider-Man j'ai pas vu celui-là Silence des agneaux Silence des agneaux J'ai pas vu Alors que ça ça allait être un classique de Psycho J'ai pas vu de De Hitchcock American History que j'ai vu Bien aimé Star Wars Star Wars voyage de Chihiro Faut que je regarde ça Mais en vrai faut que je regarde tellement de trucs Mais faut prendre du temps Putain Le Joker j'ai beaucoup aimé Lion J'ai vu ça ou pas Je pense que j'ai vu peut-être Se retrouve seul dans un train Traversant land Qui l'emmène malgré lui A des milliers de kilomètres de sa famille A survivre dans une immense ville de Calcutta C'est devenu un véritable Australien J'ai vu ou pas ? Film Ah si C'est avec Il est hyper connu là Je crois d'ailleurs Il a réalisé son premier film là non ? Ah si j'ai vu ce film Ce film il te prend aux tripes Si le gars C'est le gars qui Il savait pas Il savait pas Armer de quelques souvenirs Et en fait il décide Il pense toujours sur sa famille Et il va les chercher quoi Ah oui oui ça j'avais vu Ça c'était incroyable Ça c'était incroyable Mais c'est comme C'est comme Merde comment ça s'appelait le film Avec Non c'est pas million de dollars Mais le film Putain si Avec le même acteur Dev Patel du coup Dev Patel quand il est tout petit Slumdog Millionnaire Voilà Oh Slumdog Millionnaire Slumdog Millionnaire Année de Slumdog Millionnaire Genre 2004 non ? Un truc comme ça Slumdog Millionnaire 2008 Ah non quand même plus tard Slumdog Millionnaire C'était quelque chose quand même Ça c'est vrai que Pfff 2008 Ça ça va Apocalypse Now Les Lumières de la Ville Voyage au bout de l'enfer Non ça j'ai pas vu Les enfants loups C'est une ture à point Putain j'ai pas vu tout ça Alors on est sur une page J'ai rien vu là Là tout ça j'ai rien vu là Je verrai toujours vos visages C'est pas récent ça Ah si ça c'est super récent ça Parce que parfois En fait du coup Je connais pas le cinéma Mais je vois beaucoup D'extraits de gens Qui parlent de cinéma Et j'ai l'impression que ça Ça a été un peu le film De 2023 Pour beaucoup de gens Ah lui c'est celui Qui avait joué dans Vous pourriez nous expliquer un peu Comment vous avez entendu parler De la justice restaurative C'est la victime qui rencontre des détenus Oui c'est ça Ce que vous proposez à ces gens C'est l'inverse De ce que tout le monde leur a toujours proposé On ne parle pas à leur place On ne suggère rien On écoute On accueille Inconditionnellement J'aimerais revoir mon frère J'ai pas envie de le croiser par hasard Enfin Je veux le voir pour être sûr De pas le croiser par hasard J'étais agressé dans le supermarché Dans lequel je travaillais à 5 ans Je suis là pour vous dire Ce qui se passe pour les victimes Quand vous commettez ce genre de choses J'ai 25 ans Et j'ai braqué une superhérité J'ai passé toute ma vie Dans le monde des stupéfiants Ça fait 25 ans Que je fais des allers-retours Entre la prison et l'extérieur Je suis plus comme avant Ma vie est plus comme avant Et si je résume Avant elle était mieux Quand vous parlez de peur Vous voulez dire quoi exactement ? Quand vous attaquez quelqu'un Y'a pas qu'une victime Y'a d'autres victimes derrière Y'a des familles Des couples Des enfants On met des petites claques C'est pour impressionner Mais des claques c'est des coups En vrai j'ai l'impression J'ai jamais rien décidé dans ma vie Assume Nous sors pas tes excuses débiles là Tu le prépares pas en fait Moi tu me prépares Moi ça fait des mois Que je bosse comme une chienne Que j'ouvre tous les dossiers Ça a l'air bien Faut que je vois ça putain Si vous leur laissez un espace Pour réfléchir Bah ils vont réfléchir Sinon ils vont dire Ce qu'ils ont toujours dit A tout le monde Et ils vont taire Ce qu'ils ont toujours tu Je comprends pas cette violence On est là pour favoriser Leur réparation J'ai perdu mon frère Quand j'ai porté plainte en fait Et ça me fait de la peine Parce que j'adorais mon frère Faut que je le voie ça C'est que je verrais toujours Vos visages le film J'avais vu plein de gens Dire vachement de bien Etc En vrai on a quand même Un bête de cinéma français Non Souvent ça se fout de la gueule Du cinéma français Etc Alors oui il y a des merdes Comme machin Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu Et tout Mais dans l'ensemble On a quand même C'est Thomas De Sœur Qui m'en parlait là Parce que lui il se bute au cinéma La dernière fois il m'a dit Bah je veux peut-être Faire une chronique dans Popcorn Comparer le cinéma français Américain Après c'est peut-être un peu deep Bof Je crois que quand même Nul le cinéma français Non mais ça Honnêtement je crois Qu'on a quand même Un très bon On a quand même Un très bon cinéma français En n'y connaissant absolument rien Mais je me permets de le dire Et là notamment Bah en vrai Anatomie d'une chute Après ça a l'air d'être Ça a percé à l'international Mais ça a l'air mou Et ennuyant Non mais c'est des films Où forcément Tu viens pas voir un Marvel Où il y a un mec Qui va s'envoler Et qui va Qui va jeter des grenades Avec son point quoi Tu vois Mais il y a beaucoup de films Tu vois Où moi je me suis pas assez intéressé Mais ça véhicule des choses Ça te fait ressentir des émotions Et tout Faut rien y connaître Pour dire que le cinéma français Nul la chier Non on a peut-être un souci Avec Parce qu'en fait je pense Que beaucoup de gens Imaginent aussi le cinéma français Comme étant le truc Des comédies françaises Tu vois Et c'est vrai qu'en comédie française Bah du coup C'est beaucoup de films Qui marchent très très bien Mais qui sont du coup Des comédies On va dire très tout public Où tu te dis pas Ça prend une claque Tu vois Donc Qualitatif oui Mais c'est tellement déprimant Dans 80% des films Bah c'est un peu les drames quoi Comédie dramatique Drame et tout Après c'est souvent les films Du coup Moi je vais bien aimer quand même Tu vois Vraiment je suis d'accord Perso Je suis plus film américain Mais un bon petit film français Le soir après le souper Ça fait plaisir En fait ça dépend Parce que c'est vrai que tu vois Par exemple sur Netflix Tu vois les comédies Bon il y a quand même Beaucoup de trucs Tu vois un peu galères Mais oui tu vois Alors moi je regarde pas Assez de films Mais à chaque fois que Après je suis un Yanclie Dans le sens où j'attends De voir à quel point Les films sont bien Tu vois là Il y a quoi à l'affiche Il y a quoi à l'affiche en ce moment T'as tellement de films Tu vois Du Cobus Bon bah Du Cobus Forcément tu te dis pas spécialement Mais Du Cobus Pour en faire autant C'est que ça marche C'est ça la réalité non Je crois que j'ai jamais vu Un Du Cobus Après bon Si ça plaît aux gens Ça leur fait passer du bon temps Du Cobus Entrée Genre il y a combien de gens Qui vont voir les Du Cobus Tu vois Du Cobus a déjà connu Quatre volets Dans le détail Il élève Du Cobus C'est un million cinq Un million le deuxième Un million cinq à nouveau Et un million deux Là le Putain il y en a quatre Enfin quatre Ah ouais quand même Les box office français Genre montre un peu Parce que c'est quoi Un très bon film Par exemple Meilleur film au box office Ouais mais ça c'est Genre un touchable Quel classique La grande vadrouille T'es une fois dans l'ouest Livre de la jungle Avatar Ah mais Box office France 2023 Alors c'est un super Mario Bros Ça j'ai pas vu En même temps moi je vois rien Donc Barbie Putain En même temps j'ai loupé Trop de trucs Alibi.com Alibi.com ça fait Quatre millions deux Je crois que c'était pas mal J'avais eu pas mal de stories J'avais vu Je m'étais dit Parce que moi je connaissais pas trop Le délire de bande à fifi Et tout là J'avais regardé J'avais regardé quoi C'était quoi ces bons films Merde il y avait une série Où il y avait des bons films C'était golerie Mais très prévisible Ouais bah en fait L'humour C'est quand même souvent un peu ça Babysitting Babysitting En vrai c'était rigolo C'est les films qui se matent Tu vois Babysitting J'avais vu Nicky Larson J'avais pas sûr kiffé J'avoue Je crois que j'ai vu Alibi Trop cliché En fait je sais pas À quel point sur l'humour Le fait d'avoir un humour internet Fait que tu t'anticipe peut-être un peu plus Tu vois les vannes Je sais pas si juste C'est de la branlette intellectuelle Wonka Ah Wonka moi Le délire Comment ça s'appelle Le délire comédie musicale Enfin pas comédie Si comédie musicale Ça m'a pas trop donné envie Trois mousquetaires Trois mousquetaires Trois mousquetaires C'est des bons films Élémentaires C'est quoi Élémentaires ? Ah c'est un Disney Ça j'ai pas vu Disney Pixar Oui Attendez Milady du coup On a quoi en film français ? Chasse gardée Trois jours max Tu vois ça fait un million neuf Putain quand même T'as mis d'une chute Un million neuf aussi Trois mousquetaires C'était vraiment bien Pour le coup Les deux Premier degré en France La série Arkane Ouais mais là Ça n'a pas de C'est quoi je suis à se garder Ah avec Didier Bourdon Hakim Gimili et tout Parce qu'un film Après ça dépend du budget J'imagine Mais ils te mettent les budgets Non Neuf millions de De budget Neuf millions de budget Ils font combien ? Ils font deux millions d'entrées C'est genre le jackpot Pour eux C'est genre inattendu Puissance un million quoi Non Ça doit être le Je sais pas à partir de quand Un film tu vois par exemple Un film français Le chant du loup Non mais le chant du loup Boîte noire Tous ces films là Ils sont incroyables Genre à partir de quand Deux millions une réussite Alors deux millions C'est plus qu'une réussite Enfin ça dépend Le budget que tu mets Parce que tu vois par exemple Oui un Astérix Obélix Tu vois c'était C'est énorme Neuf millions Pour un film français C'est énorme J'avoue que j'ai aucune J'ai aucune réalité De combien ça coûte un film Je suis tellement Trois jours max Trois jours max Ça a coûté combien ? 19 millions déjà Tu vois c'est quand même Les secs pas au ski Putain un million quatre Ça a fait un Les secs pas au ski C'était ouf Il y a eu full en brouille Dans les salles et tout Tu vois eux ils ont 2,6 millions de budget Tu vois 2,6 millions Ils en font un truc À un million Un million quatre Moi j'avoue que les secs pas Ça m'a jamais Donné spécialement envie Mais ça force le respect D'amener un délire Qui était quand même Genre à la base d'internet Etc Aussi haut Aussi loin Et tout C'est fort quoi Tu vois ça force C'est quand même Un film le plus rentable De l'année 2023 Les secs pas au ski Ah ouais tu m'étonnes Via Google Le seuil de rentabilité De chasse gardée Était à 800 000 entrées Et ils ont fait 1,9 Faut 2,5 Le budget pour être rentable Ok C'est des entrées Ça c'est des entrées C'est pas euro ça C'est des entrées On est d'accord Je verrai toujours vos visages Ah le règne animal Ça avait l'air bien aussi C'est avec Duris Et Adèle Putain En vrai t'en as pas mal Des films qui Je voyais c'est Grimm Grimm Ils surkiffent le cinéma J'entends ces petites critiques J'aime bien Ils développent un peu Et tout Faut que je vois plus de films En vrai Aussi récemment J'avais maté le livre Des solutions Tu vois alors J'allais lire un peu Dans ce délire Qui est pas dans ce délire Mais dans le Délire De films français quoi Y'a toujours les mêmes têtes Dans le cinéma français J'ai l'impression Y'a quelques têtes Qui reviennent bien quand même Non c'est C'est Fiasco là Qui donne envie là En cas importe Parce qu'on parlait Des mêmes têtes Mais du coup Fiasco là C'est la nouvelle série Par Gotsman Et Action Par Gotsman Et comment s'appelle Bah Pierre Ninet Je crois qu'il est Je crois qu'il est Co-écrit Ou Là du coup Y'a la clique là Mais ça Ça a l'air bien ça Arrêtez Coupé 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 Ninet Il est quand même Capable de changer de gueule Fortement Coupé Coupé C'est pas la Normandie C'est un chicha votre truc Je crois qu'il vaut mieux Virer la fumée Sérieusement Peut-être pas Toute la fumée Parce que j'avais imaginé Non 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 Toute Toute la fumée Plus safe Plus safe Entre dans Mascarade Où il est cheveux longs Archibogosse Là Elle a quand même Plein de gueules possibles Action Plus fort Plus fort Ah non tu dis action plus fort Action Voilà Si tu me loupes J'aurais pas d'autre chance C'est comme mon premier Et mon dernier film Ça va le faire là Faut que tu te reboostes Oublie tous les gens Qui disent que t'es qu'une merde Sans aucun charisme Hein Pourquoi qui dit ça Non mais personne Mais Les gens à l'internat quoi Au village Ta famille aussi Bon allez super T'as bien fait de passer C'est comme ça que tu me remontes le moral Faut que tu t'affirmes C'est toi Le patron C'est moi le patron Allez Vas-y Moi je l'aime bien C'est l'acteur C'est comme ça que tu vas le lire Drame qui frappe le tournage du film Injurieux et misogyne Oh putain Aucun réalisateur n'a le droit De se comporter comme ça Espèce de porc Robin Jacomet Ne cautionne pas ça Jean-Marc c'est quoi cette putain de vidéo Quelqu'un d'équipe Essaye de nous niquer de l'intérieur Eh ben c'est fini Bank Road Ok il faut que je te demande un truc Très bien Bienvenue Timeo Tu vas te faire passer Pour un producteur fortuné Auprès de Jean-Marc Simple On fait sobre le plus crédit possible Un peu la même clique que pour FiveWay C'est pas la suite Mais c'est le même groupe quoi C'est Igor Gottsman Oh le François 6 millions 4 millions 8 millions 1 millions 10 millions 9 millions 8 millions 3 millions Pour moi c'est tout ça C'est la même chose Carrément beaucoup d'argent Enfin Et puis j'ai toujours dit d'ailleurs Quand j'ai envie d'investir J'y vais je fonce J'y vais Je fonce Ah Filme pas toi T'as l'air vachement bien Mal faire Le grand film D'Antonin Fou le réveil Je n'ai vraiment pas pris un du cinéma français Décidément Mais ça c'est C'est une série ça C'est un bordel Coupé Coupé Non c'est Raphaël qui dit coupé Non mais c'est son pied qui est coupé Alors oui coupé C'est le pied qui est coupé Moi je kiffe l'idée C'est ce qu'il y a de l'air Vous m'avez regardé de minute Putain Je monte dans les tours François Cluzet Oui oui François Cluzet La soirée de fou Je pense que ça va être bien ça Je pense que ça va être vraiment C'est le genre de truc tu vois Qui se matent super bien Ou tu rigoles Genre Family Business par exemple Family Business ils ont fait combien de saisons Deux ou trois C'était combien de saisons Trois ouais La troisième tu vois Peut-être un peu forcée la troisième De mémoire Peut-être un peu un moment dans la troisième De me dire bon Est-ce qu'on a pas On a l'idée Mais tu vois Les deux premières saisons C'est costaud quand même je trouve Il va faire le compte de Montecristo Mais il y a la bande annonce Qui est sortie ou pas encore Aspirine merci pour les cinq subs Non tu vois C'est comme Après Five c'était un film C'était différent Mais ça date ouais Mais Il y en a Ah ouais il y en a Putain le compte de Montecristo Vous aviez lu vous le bouquin J'ai l'impression d'être tellement inculte Bon après bon Peu que progresser du coup Roman d'Alexandre Dumas Je n'ai aucune idée de quoi parle le compte de Montecristo En toute honnêteté Je suis vraiment genre Mais C'était comment nous les Leroy C'était trop trop bien Vraiment C'est Il y a les tuches qui sortent leur cinquième volet J'ai vu les tuches En Grande-Bretagne je crois En Angleterre Ça je n'en ai jamais vu Les tuches en vrai Je ne sais même pas si De base je pourrais dire C'est un peu Pas ouf Mais je n'ai même jamais vu Donc Je connais Raphaël Quenard De nom quoi De nom mais De ce que j'ai vu J'aime beaucoup J'ai pas vu Yannick par exemple Il y a plein de films en vrai Putain faut que je prenne le temps Je prends une semaine Je vais faire que des films Après honnêtement Au bout de 3-4 films dans la journée T'as un peu envie de faire autre chose T'as un peu envie de te poser devant le PC Et lancer une game de Valor Compte de Montecristo Attendez regarde ça Je ne sais pas pourquoi On est parti sur des petites bandes annonces J'aime bien Une minute Compte de Montecristo En plus je crois que c'est Films français Gros budget Ça va être un peu la vibe D'Artagnan et tout Non ou J'ai trop de retard sur le cinéma Bah en fait je vais pas trop au ciné J'ai rien fait je suis innocent Je suis innocent 42 millions de budget Ah ouais Les films pâtés Généralement pâtés Ils investissent dans du A partir de maintenant C'est moi qui récompense Et c'est moi qui punis C'est des beaux films ça J'aime bien les beaux bateaux Lui il jouait dans D'Artagnan d'ailleurs Je trouve Niné Il a quand même Oui on le voit beaucoup et tout Mais il est quand même trop fort Quand tu vois là Comme ça Je trouve que vraiment Il est capable de te jouer Différentes gueules Vraiment bien A te faire un peu Pas oublier qui c'est Parce que tu capes que c'est Niné Mais dans vraiment Tu sais des ambiances Totalement opposées et tout Moi Eclatax Non mais là t'as vu 40 secondes Tu dis Eclatax Qu'est-ce que C'est quand même des avis Très tranchés quoi C'est-à-dire qu'on est quand même Dans un truc où Là tu viens de goûter Un Pim's à l'orange Tu te dis c'est dégueulasse Je comprends Parce qu'en effet Direct ça t'a attaqué la gorge Tu vois Là on a vu On a vu quelques On a vu 2-3 combats On a vu un plan de bateau Et on a vu C'est difficile d'avoir un avis En mode Trois fois la longueur D'un tic-tac Ces morces là Et c'est quoi le pitch Du conte de Monte Cristo Alors ça je regarderais ça 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 a l'air bien Après ils mettent le budget Et tout Conte de Monte Cristo Concrètement Juste le pitch Rapido Qu'est-ce qu'il nous fait Le conte Je sais pas Romy Je sais pas Faut me pitcher en deux lignes Le conte de Monte Cristo J'ai du mal avec Niné Bon après ça c'est Les goûts et les couleurs Je peux pas dire Moi j'avoue que j'aime bien Les films dans lesquels Je l'ai vu J'ai beaucoup aimé Et j'ai eu la chance De le rencontrer en vrai Via Popcorn et tout Et de le trouver très sympa Et qu'il soit très cool Donc Je suis sûrement un peu biaisé Tu vois Mais C'est un vieux roman Ouais ça je sais Par contre ils seront jamais rentables Ça j'avoue Un mec se fait voler sa vie Il passe 14 piges en prison Il s'évade Il devient riche Il revient soulever le monde entier Pas mal Bien vu Bruno Tu nous l'as bien fait ça Ça Tu regardes les docs Genre homicides à New York Outro Ouais moi j'aime bien les trucs comme ça J'ai pas vu homicides à New York Mais Outro j'avais vu C'est bien pitché Ouais c'était bien pitché Ça j'avoue que Boîte Noire Ah Boîte Noire c'est bien ouais Boîte Noire Ah Boîte Noire c'est comme Chant du Loup Ouais c'est ça T'as beaucoup de Non mais en vrai moi je suis en découverte totale Je suis pas du tout cinéphile Tu vois en mode À des moments J'essaye de me faire des kiffs un peu cinéphiles Peut-être de me dire Ah putain la caméra posée ici C'est peut-être un style de Réal Tu vois À des moments tu vois Quand je sens que le film est peut-être un peu plus lent Et pas super rythmé J'essaye de me la jouer pour quelqu'un que je suis pas Tu vois Je vais me dire Hum ah ouais la Réal Tu vois essayer de me mettre à la place du gars Qui a réalisé pour dire Qu'est-ce qu'il essaye de faire là Ça dure assez peu de temps Et c'est assez peu précis généralement Mais Y'a un effort Y'a un effort Y'a un effort Le film Artus Qu'est-ce que c'est le film d'Artus Artus Film Un petit truc en plus On est dans une soirée On est en vacances On est pas en vacances Ah j'aime bien elle Ah ils vont kidnapper D'où le petit truc en plus Je suis Alice Tu viens avec moi Je vous présente Sylvain les copains On peut y aller là Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur Mise de putain On fait quoi du coup T'es comme eux là Est-ce que parce que j'avais vu Sur TikTok Où ça fait longtemps Qu'il a entre guillemets Ce personnage Tu vois là de Sylvain Est-ce que C'est prévu de longtemps En mode Pour aller Pour justement sortir le film Ou est-ce que C'est parce que son personnage A marché Et que du coup Et du coup Il en fait un film Son perso a marché Ils en ont fait un film en gros C'est un clic clic Pan 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 Il a réussi à se foutre là lui Le gars il était en tournée Sur les Leclerc Il a réussi à scaler Un peu de sa sème ici Il est fort C'est Hurcano Merci pour les 10 subs Ouais c'est pas le genre de film Où je me dirais En fait c'est le genre de film Maintenant quand c'est dispo Sur les plateformes Si j'ai envie de penser à rien Je peux regarder ça Et me dire Bon bah vas-y Peut-être que ça me fera rire quoi En vrai Mais du coup C'est vrai que t'as pas mal de films Comme ça tu vois Où J'ai du mal à en rire Non moi quand c'est bien amené Ça peut me faire rire Il y a des moments Il y a des films français Où honnêtement Putain un film avec Dubosc Et Alexandre Alamy Je me suis dit Oh c'était pas mal Tout le monde debout Tout le monde debout J'avais vu ça C'était passé sur Netflix Honnêtement C'est bien noté d'ailleurs Au final Mais je crois que c'était sur Netflix Que c'était Ma meuf elle regarde beaucoup De films français comme ça Un peu nanard Tu vois Genre Souvent elle est en mode Tu sais c'est un peu les trucs Où pas tu cherches à poser le cerveau Mais tu cherches pas à faire trop compliqué Tu vois T'as pas envie d'un truc Où tu vas devoir full focus Si t'as loupé deux minutes Ou que t'as oublié qui était qui En fait t'as perdu tout le fil de l'histoire Et que t'es en mode merde J'ai déco Tu vois parfois t'as envie de En vrai un peu comme des vidéos YouTube De juste bouffer devant quelque chose Ou autre quoi Tu vois Par contre j'ai regardé Regagnant au ciné J'ai pas aimé J'ai pas vu ça C'était avec Eboué en plus On l'avait là J'ai découvert Shutter Island Ah ouais Shutter Island c'est cool Quand tu regardes la première fois Ça c'est Nanar ça implique un tout petit budget Non Oh je sais J'avoue j'appelle ça comme ça Comme Twitch Non mais ouais c'est ça tu vois C'est OSS117 pas mieux Ah les deux premiers quand même Les deux premiers j'avais beaucoup aimé Le troisième Troisième il était un peu plus dur quoi Ça T'avais fait des watch parties ici Ah y'a plus cette fonctionnalité sur Twitch d'ailleurs J'avais pas trop fait En fait je trouve que mater des films Mater des films ensemble Je trouve que c'est pas Tu vois Y'a pas de Ah si y'a toujours la fonctionnalité de watch parties En gros tu pouvais sur Prime Vidéo Si jamais les gens ont un abonnement Prime Regarder avec les gens tu vois Donc quand c'est des séries et tout Ça le fait bien Euh Mais C'est Xari qui en fait pas mal On avait fait le premier épisode du Tour de France Ouais mais c'était différent Parce que c'est pas dans la fonctionnalité watch parties quoi Parce qu'en fait du coup le live N'existe plus pour les gens Qui n'ont pas un abonnement Prime Ou qui n'ont pas lié leur compte Twitch A un compte Amazon Prime Et Où ils te voient juste toi ta gueule Tu sais genre on react Sauf qu'en fait du coup T'as pas grand chose à react T'es quand même devant un film quoi Tu vois donc Xari et Marie En fond Mais ensemble c'est plus sympa Mais sur des films quoi tu vois J'avoue que Le Crocodile de Botswonga J'ai tellement ri Alors ça putain j'ai pas réussi à tenir J'ai trouvé Casse Départ Hilarant Le Crocodile de Botswonga J'ai J'ai pas réussi Après à la demi-heure tu vois J'étais en mode Ils ont fait Shrek Ouais voilà des trucs où tu peux revoir Etc quoi Crocodile j'avoue que Alors Casse Départ Casse Départ C'était C'était propre J'ai pas forcément envie de voir La grosse tête des streamers Entre Jackie Rose Non t'es dans un coin Mais Ce truc affreux J'ai jamais pu regarder quelqu'un Même avec le Prime Ouais bah j'enverrai Ah parce que ça bug Non mais c'est vrai que Tu vois j'étais pas spécialement En mode à trop bien Le Nouveau Seigneur des Anneaux Je vais être là par dessus A soit rien dire du tout Et du coup bon Soit J'ai pas vu Barback Non non plus Non mais je te dis Je vais pas du tout Je vais pas du tout Assez au ciné en vrai moi Je vais pas du tout Assez au ciné Il faudrait que Ma meuf j'essayais jamais T'es pas tant au ciné que ça Là du coup on avait eu Est-ce que vous allez Tous les combiens au ciné en vrai Parce que putain Faut en voir des films Quand même T'en as quand même Beaucoup des bons films Tu vois Des bons films Des films pas mal Qui sortent là Tu vois Films à l'affiche Pour revenir là dessus Là cette semaine Ah tu vois Cette semaine Ça date déjà C'était 28 février C'est toujours à l'affiche Mais ça fait un mois Qu'il est à l'affiche quand même La promesse verte Félix Moiti Heureux gagnant Ça ça date d'il y a deux semaines Plutôt bien noté Putain Godzilla et Kong Le nouvel empire Hors saison C'est vrai que nous On fait du drame en fait Ça j'ai vu passer En vrai t'as quelques films Qui ont l'air pas si mal Ça ça avait l'air bien Avec Hopkins Attends il y a que des bêtes de notes Ou après c'est les notes Le problème c'est les autres gens Au ciné À ce point Attends il y a beaucoup Des films quand même Il y a quoi là Qui arrive genre Prochaine sortie ciné Nous les Leroy Ça j'ai vu Ça Ça c'est bien SOS fantôme La menace de glace Ça ça me chaufferait pas du tout Rosalie Ça c'est pas le genre de film Que j'allais voir Les choristes Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font Date de reprise Ils se renvoient un peu De choristes au ciné Genre en mode Qu'est-ce qu'on a fait Au bon Dieu Mais comment ça C'est quoi les dates de reprise Plus fort la musique d'homie Ça hurle la musique ou C'est les choristes en 4K Ah c'est pour les 20 ans Ah oui en fait Les films quand ça fait 10 ans Ils ressortent un peu genre C'est vrai que les qu'est-ce qu'on a fait au bon Parce qu'ils en ont fait combien Des qu'est-ce qu'on en a fait au bon Dieu Ils ont Ils ont tabassé non Les qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Il y en a 4-5 dans des films du genre Il y a tellement rien au ciné en ce moment Ah bon on vient de voir Qu'il y avait quelques Entrées Et ça ça fait quoi Ils disent pas les entrées au total 2 millions 5 Le dernier Qui date de 2022 Ah quand même Putain Ouais je sais pas Après je me dis Bon si les gens ça leur parle et tout Why not Ouais why not Ouais 웅 He's A A C Am All Am 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 Am